... Bonjour à toutes, bonjour à tous, retour avec vous sur la Web TV Boulist Note pour suivre ensemble la suite de cette Odyssée des Champions, une suite qui va se dérouler en doublette, vous l'avez dit tout à l'heure, on va vous expliquer exactement comment va se dérouler le reste de cette journée, en tout cas des doublettes féminines et masculines, et là tout simplement une doublette pleine de charme et de talent Stéphane. Oui tout à fait, vous les avez reconnues, Cindy Perrault, la marraine de cette manifestation ici à Montpellier associée à Charlotte Darod, elles seront opposées à Anaïs Lapouge et Aurélie Bory. Beaucoup de titres dans ces deux équipes, puisque Anaïs Lapouge a été championne de France en doublette et en triplette, et puis Cindy Perrault, elle a été également deux fois championne de France, et puis là on a tout simplement la championne de France triplette et la championne du monde tête à tête, en titre, la personne de Charlotte Darod. Donc je vous le disais, beaucoup de talent, et certainement beaucoup de bons jeux sur cette partie. J'ai une femme de certaines, dont on retrouvera peut-être certaines le mois prochain en Espagne pour le championnat du monde. On attend impatiemment la sélection française, et puis également les sélections des autres pays, évidemment, mais la sélection française, on l'attend avec beaucoup, beaucoup d'impatience. On connaît celle des hommes, officiellement, puisque les champions en titre ont été reconduits, mais pour les féminines, rien d'officiel pour l'instant. On pourrait supposer que deux joueuses en bleu dans cette équipe peuvent en faire partie. Deux joueuses qui n'étaient pas du dernier voyage lors du championnat du monde étaient restées à la maison, Cindy Perrault et Charlotte Darod. De même qu'Angélique Colombé, qui étaient parties avec huit autres joueuses. Cambodge. Boum ! Alors voilà, ça, c'est la joueuse la moins titrée des quatre, mais on en a pris l'habitude depuis quelques saisons. C'est une des meilleures gâchettes du circuit Orelibori, la Véronaise. On l'a beaucoup vu à Palavas, notamment, où nous étions présents ces dernières années. Beaucoup de talent et beaucoup de bonne humeur chez cette jeune femme. Toujours le sourire Orelie. Alors si vous avez suivi les deux parties en tête-à-tête qu'on vous a proposées, le terrain est redoutable parce qu'il est fortement bombé au milieu et puis vous avez une pente de chaque côté avec du gravier rapporté sur cette place des grands hommes ici à Montpellier. Donc très inégal en épaisseur, des cailloux par-ci, par-là. Donc un jeu pas forcément facile au point. Alors on va tirer à deux, la boule qui est derrière, je pense. C'est même sûr, Orelibori qui reste sur deux magnifiques frappes et qui continue 3 sur 3 dans cette mène. On a choisi de frapper pour faire compter un point supplémentaire, voir le petit bonus avec le carreau ou le palais. Et c'est pas droit, ça sera deux points pour démarrer cette première mène. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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